Bonjour ! Il y a eu le domaine d'alcool ? Je peux vous avancer ? Donc là vous vous trouvez la partie dégustation et la partie boutique. Vous allez entrer tous les biens qui sont en mange au domaine et une partie petit épicerie. Vous allez entrer tous les produits d'oignons, des olives, de la tapenade, de l'huile d'olive. Et par là vous avez tout ce qui va toucher au miel. Le domaine Galepal existe depuis 1927 en fait. Donc on a toute une partie historique qui est la maison avec le pigeonnier à côté. Et au fil des années, il s'est construit la maison ici. Et le chez Culliste, on a juste à côté, qui a été fait en 2016. Le domaine est actuellement étendu sur 49 hectares, donc 9 hectares de plantilles. 40 hectares sont viables. Ici, on se trouve sur la partie petite restauration. On va pouvoir prendre une planche charcuterie, une planche du fournage, une assiette de freshers à partager avec des gens avec un verre de vin. Ici, on se trouve dans la partie exposition d'art. Donc actuellement, on est sur une exposition de Monsieur Dion Merchant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au niveau recettes, on va être sur une estompe à deux d'agnons. C'est-à-dire qu'un agneau cuit et mijoté dans de la tapenade, avec un risotto de petites épotres du ventre au parmesan et des légumes du jardin pour l'accompagner. Donc là, on a les tomates du jardin, de l'oignon et de l'échalote des producteurs locaux, le thym qui a été ramassé ce matin, de la tapenade d'oignons et du petit épotre du ventre, sachant qu'il y a un bouillon de légumes qui est en train de finir de cuire. Tous les ingrédients ont été préparés. On a l'agneau découpé en lamelles, l'oignon, l'acébête, l'échalote qui ont été émancées. Et dans le pilon, on a un petit peu d'huile d'olive, du basilic et du thym qui vont servir de base pour la cuisson de l'agneau. Donc on va faire chauffer le fond d'huile. On va rajouter l'agneau juste après. C'est le bouillon de légumes. A l'intérieur, on est sur de la tomate, des carottes, des poireaux, de l'oignon, c'est bête. Donc là, on va rajouter la tapenade pour apporter la coloration et apporter aussi le côté olive à l'agneau. On va bien mélanger. Ça va terminer la cuisson de l'agneau. On voit déjà la coloration qui s'opère. Et lui apporter une petite coloration qu'il a teinté sur l'olive noire. Un petit peu d'échalote. On va fondre les cibettes. On va laisser mijoter encore deux petites minutes et on va couvrir d'eau pour garder la fin de la cuisson. Et on va laisser la feuille doux pendant à peu près une petite heure. On a créé la petite épafre, c'est-à-dire qu'on la fait revenir dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elle prenne une petite couleur translucide. Et à ce moment-là, on y ajoutera l'échalote et on y ajoutera le vin blanc. Donc là, on va rajouter l'échalote et déglacer au vin blanc. On voit déjà que la fleur a évolué. On va laisser s'évaporer l'alcool, histoire de garder toutes les propriétaires aromatiques du blanc. Et après, petit à petit, on y ajoutera le bouillon de légumes. Donc là, j'ai incorporé le bouillon de légumes petit à petit et on va le laisser s'évaporer. Et on va continuer jusqu'à ce que le risotto soit bien crémeux. À ce moment-là, on ajoutera le parmesan. Et on rajoute un peu d'eau et de bouillon pour apporter ce côté crémeux au risotto. Donc l'agneau est pris. On le voit parce qu'il n'y a plus d'eau. Là, on va intégrer le parmesan dans le risotto et après, on n'aura plus qu'à dresser. Donc, on va retrouver le risotto des potres avec le parmesan. La tomate avec la cébette et l'échalote coupée par dessus. Le basilic qui prend un tout petit peu le vent. Et on va retrouver l'agneau dans la saponnade. Je m'appelle Emmanuel Coudy. Je suis oenologue de formation. J'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai pas mal voyagé dans l'hémisphère sud. Sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Là, la mission oenologique que j'ai eue à Galival, donc de s'occuper de tout ce qui est le suivi parcellaire et les unifications à Galival, m'a été confié l'année dernière. J'ai essayé au maximum de prioriser la vinification par cépage et par parcelles pour mieux appréhender les qualités de ce domaine en année une, on va dire. Les techniques de vinification à Galival sont assez traditionnelles aujourd'hui. Les rouges et en particulier cette cuvée de Rastaud, elle est issue d'un parcellaire au bas du Piémont. On est sur des éboulis de cailloutis mélangés sur des marnes et ce parcellaire est assez regroupé. Il est constitué principalement de trois cépages. Le Mourvèdre, le Grenache et un petit peu de Sira. Ces cépages ont été ébouliqués donc séparément. Les maturités, elles, se sont étalées sur une période assez longue parce que sur ces terroirs un petit peu protégés du Mistral parce qu'on est vraiment au pied de ce côté vallonné de Rastaud qui fait que les maturités sont parfois un peu plus lentes. Cette cuvée, elle est aussi basée essentiellement sur l'aspect Mourvèdre qui est un cépage qui est le plus tardif, qui a une belle complexité si on touche bien les maturités. La parcelle de Mourvèdre que nous avons en Rastaud, elle est au bord de la rivière La Gaillère, une petite rivière qui est sèche en été. Et du coup, elle bénéficie, si vous voulez, d'une certaine fraîcheur toute la journée parce qu'il y a des courants froids qui suivent un peu ce cours d'eau. Et donc ça apporte aux raisins une maturité optimum et assez lente. La partie grenache, elle, amène le côté solaire, le côté fruit qu'on retrouve sur ce cépage. On sait que par l'intermédiaire de M. Truc, qui est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ses sols, on a vite compris qu'on bénéficiait d'une forme de terroir assez unique qui est à la fois un mélange de ces marnes du Miocène et de ses... En fait, c'est le haut des montagnes qui s'est lentement transformé en cailloutis. Et ce mélange de marnes et de cailloutis fait que c'est un sol qui est à la fois drainant, mais conserve une certaine fraîcheur. Et du coup, il y a des maturités très progressives qui font des vins exceptionnels. Les plus belles parcelles sont entonnées en barrique avant la fermentation malolactique, à l'épuisement des sucres. Et donc elles auront un élevage d'environ 12 mois en fonction de la dégustation. L'autre partie donc est élevée en cuve inox dans un chai qui est entièrement thermorégulé. Donc en fait, le chai étant semi-enterré, on a tout le temps en cave une conservation d'une température moyenne de, on va dire, 17-19 degrés, ce qui est très bien pour le vin de ne pas avoir de fluctuations de température. La partie assemblage est le cœur de métier de l'onologue, à savoir de trouver le plus bel équilibre avec les éléments dont il dispose. L'objectif, je me suis fixé l'objectif d'environ 30% de la cuvée qui ira en barrique. Ce sont des barriques de 300 litres, donc de plusieurs toneliers. Justement, le panachage est intéressant pour la surveillance de la qualité des bois. On ne veut surtout pas marquer le vin par le bois, mais en fait, il a ce rôle d'exhausteur de fruits et le vin est devant et le bois le soutient en fait. Ça c'est quelque chose que moi j'affectionne particulièrement dans mes assemblages, c'est que je ne veux pas que le bois soit dominant, jamais. Le vin, j'ai l'habitude de dire que c'est une somme de détails qualitatifs. Il suffit d'en faire un mal et on redescend d'une marche systématiquement. Et en fait, c'est toute la vie du vin qui est comme ça. Voilà, cette cuvée de Rasto 2018. Dans cette cuvée-là, on n'avait pas encore la maîtrise parfaite du parc de barriques. Donc, il y a environ 15% de Syrah qui a été élevé en cul. Le reste, à peu près moitié-moitié, c'est la partie bourvèdre et grenache. Donc, c'est une robe assez sombre, forcément. On est sur des belles maturités. On a un vin qui est sur les 14,5. Donc, on a l'habitude de pousser les maturités. Donc, on retrouve les grands classiques au niveau maturité du raisin. C'est-à-dire, ces cépages nous confèrent toujours des arômes de fruits noirs, de taffonades, de prunes confiturées, un petit peu très chaleureux. Moi, je note également un côté qui est souvent amené par la Syrah, le côté un petit peu violette qui vient bien égayer le nez. Comme je le disais tout à l'heure, la partie bois est très discrète et elle vient juste supporter l'aromatique. On a une attaque franche, un gros volume de bouche, le côté très chaleureux solaire de l'alcool est bien là. Mais on est charnu, on est sur des tannins parfaitement intégrés. Et une belle ampleur de bouche. Et surtout, on ne s'ennuie pas quand on déguste un vin comme ça. On a du vivant, on a une longueur, on a une belle ampleur. Quand on a goûté le plat avec ce vin, et franchement, il a pris sa place parce qu'il est venu se placer, finalement, avec une dimension différente de « je déguste ce vin tout seul », par le fait qu'il a conféré au plat une certaine fraîcheur au moment de la dégustation. Ça nous a assez bluffés et on était assez contents de l'adéquation de l'accord mets et vin entre cette viande et ce vin. Franchement, ça lui redonnait une dimension supplémentaire dans l'expression, la fraîcheur de bouche. La salle d'agneau, qui est marinée dans une préparation, une sorte de tapenade d'olive fraîche, fait que forcément le lien est tout trouvé avec ce vin qui lui aussi est sur ces sentiers-là, c'est-à-dire le côté confit, confinade d'olive, et du coup, ça fait un merveilleux mélange. On était ravis de cet accord mets et vin, franchement. Donc le Domaine Galival vous propose des ateliers no-touristiques. On va commencer par un tout petit atelier qui va être une dégustation des trois crustes du Domaine, avec une assiette d'olive. Donc déguster les vins, voir leur typicité, et voir aussi comment les accorder avec de l'olive, comme on a fait pour le plat, avec le rastaud. On va proposer une deuxième offre qui va être la visite du chai, donc un chai cubiste inspiré par le mouvement artistique, qui va être donc la visite. On part de là où on reçoit les raisins et on descend jusqu'au chai à barrique, avec une dégustation d'un encours d'élevage. Le tout est suivi par une dégustation des trois crus avec un assemblage de fromage locaux. Toujours pareil, pour travailler sur les vins de l'appellation, mais aussi pour travailler sur les fromages du coin, comment les accorder avec le vin. Le troisième atelier va se composer d'un pique-nique. Quand vous partez du Domaine, vous avez une petite balade qui va vous permettre de prendre un petit pique-nique sur notre parcelle la plus vieille, avec une vue sur toute la vallée du Rhône. C'est parti ! C'est parti !